C'est le journal de 7h à la une de l'actualité de ce mercredi. Pas d'inquiétude, l'épidémie M-Pox n'est pas sa première apparition en RDC. La maladie existe depuis 1970 et les premiers cas a été découverts dans la province de l'Équateur. Le vaccin demeure le moyen les plus sûr pour couper la chaîne de transmission. Vous suivrez l'avis d'un expert en santé publique au début de ce journal. Également au sommaire de votre 7h, 49 otages libérés au nord qui vous est un étouris par les fards d'essai, appuyés par l'armée ougandaise. Parmi ces otages, 16 femmes, 24 enfants et 3 garçons, ils ont été remis à la société civile et à la Monusco pour les réinsertions communautaires. Bien avant, ils ont été présents au côté-parole des opérations militaires Sokola, Sokola Grand Nord. On y revient dans un instant. Et enfin, deux marques, deux farines, deux maïs en provenance de la Zambie. Interdite d'importation, change de nom pour tenter de franchir les frontières congolaises. L'alerte vient d'être lancée au cours d'un échange entre le ministre du Commerce extérieur, Julien Paloukou Kaohunga, et le président de la Fédération des entreprises du Congo. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue sur le régional de la radio télévision nationale congolaise. L'hôpital général de Niragongo, dans la province du Nord, qui vous débordait par le nombre de malades touchés par les M-POX. 81 cas déjà ont été enregistrés ces derniers jours. Tous sont mis en quarantaine. Les déplacés de guerre, parmi les plus touchés, des chiffres livrés par le médecin directeur de cet hôpital, qui parlait aussi des 45 guéris et 0 décès. Regardez. Au total, 81 cas de personnes atteintes par M-POX, admis à l'hôpital général de référence de Niragongo, 45 d'entre eux sont guéris, 0 décès. Telle est la statistique enregistrée du 14 juin au 11 juillet de l'année en cours, selon Josué Badjambila, médecin directeur de cette structure sanitaire. Les gonflements de la peau sous forme d'égal, les plaies au niveau des orifices, c'est parmi les signes de la dite maladie, selon les docteurs. L'hôpital, jusqu'à présent, nous fonctionnons, est fonctionnel. Et 24 heures, nous recevons les malades, sitôt les déplacés. Nous avions fait un lié d'isolement pour ces cas-là, et les cas-là sont isolés par rapport à d'autres malades. Ce dernier sollicite auprès du gouvernement et ses partenaires à renforcer la prise en charge des patients, dont la majorité sont des déplacés des guerres. Le grand message à lancer au niveau du gouvernement est de continuer à s'y venir tant soit peu en besoin de ces maladies. et jusqu'à là, qui prend beaucoup de gens, ou bien qui a l'ampleur un peu élevée par rapport à d'autres maladies. Et de continuer toujours à se battre, chercher les partenaires par ces patients-là pour venir aider ces patients. Bien sûr, ce sont des malades qui ont aussi des soucis psychologiques. Ils sont déplacés, et puis ils sont frappés par cette vague des maladies. Et psychologiquement, ils ne sont pas stables. Il faut aussi que les paquets psychologiques soient aussi pris en charge. Signalons que la prise en charge des malades qui souffrent de Macpox est gratuite à l'hôpital général de référence de Niragongo. Et justement, par d'inquiétudes, l'épidémie Mpox n'est pas en sa première apparition en République démocratique du Congo. La maladie existe depuis 1970 et le premier cas a été découvert dans la province de l'Équateur. Le vaccin demeure le moins les plus sûr pour couper la chaîne de transmission, estiment les docteurs Gabriel Tsakala, spécialiste en santé publique interrogé par Joseph Oskar Mbal-Kaïch. Des origines lointaines pour cette maladie, la variole du singe, une maladie virale qui se transmet entre les animaux et les hommes, et aussi entre les hommes eux-mêmes. Plusieurs foyers se sont déclarés à travers le monde et la République démocratique du Congo. Depuis 1958, on a isolé chez certains singes au Danemark un virus qui était apparenté au virus de la variole humaine. Mais sa spécificité, c'est que ça attaquait beaucoup plus les singes. Mais c'est après qu'on s'est rendu compte que ce virus pouvait aussi provoquer une maladie qui passerait des animaux vers les humains. Ici en RDC, c'est depuis 1970. Donc ça fait 54 ans que cette maladie a été découverte au niveau de la province de l'Équateur. Des mesures de contingence ont été prises en guise de riposte contre cette maladie. Le vaccin sera aussi un élément très important pour pouvoir contenir l'épidémie parce que ce vaccin a déjà prouvé ses preuves de l'autre côté de l'Occident. Mais je précise que c'est pas un vaccin qu'on a fait pour l'Afrique. C'est pas un vaccin qu'on fait pour la RDC. Ce vaccin-là a été déjà fait pour l'épidémie qui était en Europe, aux Etats-Unis et ailleurs. Et d'ailleurs, nous, nous sommes en train de négocier ces vaccins pour que ça puisse aider à réduire la transmission. La population n'a pas à s'alarmer. Nous ne devons pas avoir peur. Il ne faut pas céder à une panique. Nous ne sommes pas en face d'une nouvelle maladie. C'est une maladie que nous connaissons et les équipes travaillent déjà depuis des années dans les zones où il y a endémicité, où cette épidémie est retrouvée de manière permanente. Et nous avons, nous, RDC, la chance d'avoir déjà un arsenal de lutte contre les épidémies. Il y a des personnes formées, il y a du matériel et il y a des équipements nécessaires et des laboratoires pour pouvoir faire face à ce genre d'épidémie. Le gouvernement de la République a mis les bouchées doubles pour jubiler et même stopper la propagation de cette maladie. Et je le dis au sommaire, 49 otages libérés au Nord Kivu et en Itourie par le FRDC appuyés par l'armée ougandaise. Parmi ces otages, 16 femmes, 24 enfants et 3 jeunes garçons. Ils ont été remis à la société civile et à la MONUSCO pour leur réinsertion communautaire. Bien avant, ils ont été présentés au porté-parole des opérations militaires Sokola 1, Grand Nord. Plus de précisions dans ce reportage. Ils sont en total 49 ex-otages, dont 6 comportements maï-maïs, 16 femmes et 24 enfants, ainsi que 3 jeunes garçons qui ont été remis ce mardi 27 août 2024 par l'effort de CEUPDF à la société civile via au Call of the Fiction Community et à la MONUSCO pour leur réinsertion communautaire. Pour les porté-parole du secteur opérationnel se roule en 1, Grand Nord, le lieutenant-colonel Makazoukai s'est émise et t'y nous répond à la campagne de défection au combat à Zadef MTM. Ces speakers de l'armée appellent la population de les accueillir dans la communauté tout à contenant les camps de justice populaire dont ont toujours été victimes ces rendus. C'est pourquoi nous séduisons cette occasion pour dire à la population, à la communauté de bien vouloir bannir la justice populaire parce que ça empêche les combattants qui sont dans cette forêt de sortir, de se rendre. Donc quand ils se rendent, il faut qu'on les présente aux services lignés, aux services de sécurité et autres. De sa part, le président de la société civile de Beni, Maître Pepe Kavota, remercie les armées congolaises et ougandaises dans cet acte qui montre les efforts engagés dans la traque du mouvement terroriste et rébelle de Zadef tout en appelant à ne pas continuer de collaborer avec l'ennemi. Nous devons refuser, refuser encore de collaborer avec l'ennemi. Rétenez que les forces armées de la RDC et de l'Ouganda restent déterminées pour anéantir complètement cette rébellion terroriste dans la région de Beni. 5 millions de déplacés de guerre de la province du Nord qui vaut un manque d'eau potable. Le vice-gouverneur de la province se déplace expressment vers Kinshasa pour exposer les problèmes au ministre de Ressources et Hydroliques, Teddy Luamba. Plus de précisions dans ce reportage d'Eveth Makounsima. Provinces sous état de siège et touchées par la sanglante guerre d'agression perpétrée par le Rwanda, le Nord qui vous présente une demande hyper croissante en eau potable. Cet échange entre les ministres des Ressources, Hydroliques et Électricité, Teddy Luamba Mouba et le vice-gouverneur policier du Nord Kivu, Romy Ekouka Lipopo a permis de faire le point sur la question comment améliorer substantiellement la desserte en eau potable pour non seulement la ville de Goma mais aussi et surtout ses environs qui accueillent plus de 5 millions de déplacés. La desserte en eau potable que nous avons aujourd'hui grâce à la régie des eaux ne suffit plus. Nous avons énormément de sites tout autour de la ville de Goma où nous ne parvenons pas à faire arriver l'eau. Nous avons estimé que nous sommes à un point où nous devons nous ouvrir à l'extérieur alors que nous nous sommes ouverts vers Mercicor, CICR et que nous avons tant soit peu essayé d'augmenter le volume d'eau que nous pouvons offrir à la population de Goma et aux déplacés. Nous sommes rentrés un peu en petits soucis avec la régie des eaux. C'est ainsi que nous sommes descendus à Kinshasa voir la régie des eaux, le ministère des ressources hydrauliques et nous osons croire que la solution pointe à l'horizon. De son côté, le patron de l'énergie congolaise Teddy Luambamuba a exprimé sa volonté d'accompagner la province du Nord-Kivu et relever ses défis majeurs dans une province qui a plus que besoin d'un élan de solidarité nationale. Trois jours accordés aux victimes de l'incendie du marché de la liberté de Matete pour établir la liste complète des bénéficiaires éligibles à l'assistance du gouvernement. Une deadline accordée par la première ministre Julie Tsoumino lors des échanges qu'elle a eus avec le représentant des victimes de ces drames. Plus de précision avec Jemima Dianmogo. Comme elle avait planifié, le jardin de premier a ouvert ses portes aux compatriotes dont les marchandises ont été calcinées par l'incendie au marché de la liberté le week-end. Il s'agit d'une délégation désignée par l'ensemble des victimes. Plus de 450 personnes ont été victimes dans les marchandises. Après des échanges, les victimes ont sollicité trois jours à la première ministre pour établir des listes des bénéficiaires éligibles à l'assistance du gouvernement et ne pas faire un travail à la va-vite au risque de mettre certains. Pour la première ministre, ces victimes ont besoin d'un fonds de redémarrage et peuvent se formaliser pour bénéficier des crédits pour vite rentabiliser leurs affaires et souscrire à des polices d'assurance. Pour une prise en charge complète de la question, la chef du gouvernement a associé au-delà des membres de son gouvernement dont le ministre délégué auprès du ministre de l'Urbanisme et Habitat en charge de la politique de la ville Didier Tengue-Telito, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Levi Mbuta, le gouvernement de la ville de Kinshasa, Daniel Mbuta, et le député national de la circonscription de la Tchangou, Ogi Kalonji. Et la première ministre a échangé avec le victime du marché de la liberté dans la commune de Massina. Le projet de loi des programmations de la réforme de la police nationale congolaise encore en plein chantier. Plusieurs experts s'y réunissent depuis le lundi dernier à Kinshasa pour donner du contenu à ces projets qui visent à rendre la police efficace et professionnelle. Les travaux ont été lancés par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, Jacques-Mène Chabani, comme nous dit Bobo Anan Mokouni. Une police professionnelle capable de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens passe par des réformes courageuses. Le projet de loi des programmations de la réforme de la police nationale congolaise est la véritable boussole qui, au cours de la télé des séjours, va recevoir les avis de toutes les parties prénantes. Axé sur le renforcement des cadres institutionnels, le professionnalisme et la rédivabilité, cette loi va permettre d'améliorer la gouvernance et la stabilité pour une police efficace et républicaine incline au respect des droits de l'homme. L'amélioration du cadre juridique des forces de police et de sécurité tient à cœur le chef de l'État, Félix Sontantiseké de Tchilombo, a rélevé le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Jacques-Mène Chabani, avant de lancer les travaux. J'exhorte donc toutes les parties prenantes à travailler comme d'habitude en synergie pour qu'à l'issue de cet atelier, nous ayons un projet de loi de programmation consortiaire finalisé grâce à l'intégration d'amendements pertinents que nous nous envahons apportés au sein du gouvernement de la République pour adoption, au sein de l'Assemblée nationale pour la liberté et auprès du président de la République pour la population. C'est ainsi que nous croyez pouvoir donner à la réforme de la police nationale condolaise des moyens nécessaires à son avance pour le bien de la population condolaise qu'elle est appelée à sécurité. Faisons d'une pierre deux coups et dans le souci d'assurer la mobilité de nos troupes pour les rendre davantage efficaces sur terrain, le coordonnateur du comité de suivi de la réforme de la police à réceptionner aux mains du patron de la sécurité nationale est l'important des véhicules qui sera redistribué aux unités. Des marques de farine de maïs en provenance de la Zambie interdites d'importation changent des noms et d'étiquettes pour tenter de franchir les frontières congolaises. L'alerte vient d'être lancée au cours d'un échange entre le ministre du commerce extérieur Julien Paloku-Kaouunga est le président de la Fédération des entreprises du Congo. Regardez. La fermeture des frontières à quelques marques de farine de maïs en provenance de la Zambie. Par la RDC, cette décision prise par le gouvernement congolais inquiète les opérateurs économiques. Le patron de la Fédération des entreprises du Congo s'est déplacé vers le ministre du commerce extérieur pour s'informer de cette nouvelle mesure prise. Au cours de ces échanges, Julien Paloku a donné à Robert Maloumba Kalombo toutes les raisons de l'embargo de ces farines de maïs qui contiennent des toxines produites par des moisissures appelées à flattoxines, des substances qui sont nuisibles à la santé du peuple congolais. Entre effets inquiétants, les propriétaires de ces marques de farines de maïs frappées par la mesure changent désormais les étiquettes de leurs produits pour le faire passer à la frontière. Une pratique vivement condamnée par la FEC. Concernant les farines, la farine n'est pas de bonne qualité, normalement, elle ne peut pas entrer en RDC. On ne doit pas privilégier seulement les affaires. Si les produits ne sont pas de bonne qualité, les lois de la République doivent être respectées, la sécurité des Congolais aussi doivent être assurées. On ne peut pas admettre une personne qui soit opérateur économique ou pas de faire entrer les produits qui sont périmés à la FEC et contre cette pratique-là. Bien après, Julien Paloukou a discuté avec l'ambassadeur de Namibie en RDC sur la tenue au mois d'avril 2025 du forum économique et commercial RDC Namibie. L'ambassadeur guinéen accrédit en RDC a lui aussi discuté avec Julien Paloukou sur la signature d'un accord commercial bilatéral entre les RDC et la Guinée. La problématique sécuritaire de la province de Lachopo et l'organisation prochaine du dialogue intercommunautaire toujours dans cette même province des sujets sur la table de discussion entre les coordonnateurs nationaux intérimaires du PDD-RCS et un caucus des députés de cette province. Plus de précisions avec Peggy Moukouna. L'équipe dirigeante du programme des désarmements des mobilisations en relèvement communautaire et stabilisation PDD-RCS composée du coordonnateur national ad intérim M. William Kapoukou-Bouaboua accompagnée de la coordinatrice nationale adjointe chargée de l'administration et de finances Mme Sylvie Kayomo-Baye s'est dit prête et disponible à conjuguer des efforts pour que les dialogues intercommunautaires prennent place dans les prochains jours dans la province de la Tchopo. Une annonce faite à l'issue d'une rencontre avec les caucus des députés de la Tchopo conduit par l'honorable Justin Bendessana. Le sensibiliser sur la problématique sécuritaire au niveau de la province de la Tchopo les conflits intercommunautaires et bien entendu les groupes armés. Nous saluons son oreille attentive nous apprécions également sa disponibilité à tout mettre en oeuvre pour que nous puissions dans les jours à venir commencer par les préalables qui va déboucher finalement à ces dialogues qui étant attendus au niveau de la province de la Tchopo. Les hôtes du programme ont été informés sur... Le premier pilier de notre stratégie dit que le PNDR16 est outillé pour la résolution des conflits et la cohésion sociale et cela prouve aussi le caractère de ce programme qui est un programme national. on ira partout il y a des conflits pour que nous puissions amener la paix qui est la vision du chef de l'État. Les deux parties sont déterminées à concrétiser ces dialogues intercommunautaires afin que règne la paix dans cette partie du pays. L'heure de l'évaluation a sonné pour les différentes réformes entreprises dans les secteurs de l'éducation. La première réunion du comité de pilotage s'est tenue à Kinshasa réunion coprésidée par le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur et universitaire. Anastasie Dounfou pour le reportage. A l'approche de la rentrée des classes 2024, tous les ministres et Vran dans les secteurs de l'éducation se sont retrouvés lors de la première réunion du comité de pilotage pour évaluer les réformes entreprises qui touchent à leur fin et d'autres dans sa mise en oeuvre. Question de relever les défis et proposer des puces et des solutions pour une continuité telle que la construction des salles des classes dans le cadre de la mise en oeuvre de la gratuité de l'enseignement la question d'accès aux enfants qui rejoignent le chemin de l'école. Les coups d'envoi ont été donnés par la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté Raïssa Malou accompagnée de sa collègue Marie-Thérèse Sombo de l'ESU. Un comité de pilotage permanent a été mis en place pour assurer une meilleure coordination du suivi de l'aide au développement dans le secteur de l'éducation. Sa mission est de superviser la mise en oeuvre stratégique de ses projets. Il verra également la coordination et l'harmonisation des actions menées par les différents ministères impliqués. A l'issue de cette réunion où plusieurs représentations ont été faites par le représentant de chaque projet à savoir les PERS-PESU, PERSE et PAF. La plus grosse partie de ressources du projet PERSE est constituée de fonds d'appui budgétaire. Il a été recommandé qu'au moins une partie de ces fonds soit réinvestie dans l'éducation pour rendre plus efficaces les efforts des différentes administrations impliquées. Pour nous, PAF, nous sommes satisfaits en quittant quand même de cette réunion parce que notre PTBA 2024 a été validée. l'occasion pour les gouvernements congolais d'insister pour appuyer des projets qui sont en court terme pour qu'il n'y ait pas rupture, ainsi qu'à l'extension des réformes dans d'autres provinces non ciblées. Ils souhaitent à ce que cela soit pris en compte dans la loi des finances. Les professeurs émérites des universités continuent de réclamer leurs véhicules promis par le gouvernement congolais, pas seulement, et aussi des maisons pour une retraite honorifique et l'amélioration de leurs conditions socioprofessionnelles. Ils l'ont dit à la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire Marie-Thérèse Sombourg. D'autres détails avec Alain Bicay. Ils ont passé toute leur vie à former et éduquer l'élite du pays dans plusieurs domaines et ce, dans des conditions difficiles. Admis déjà les méritables, ce professeur continue toujours à rendre des loyaux services à la nation en exerçant certaines activités académiques, notamment les recherches et l'encadrement des doctorants. Sous la conduite du professeur émérite Malimbe Tamandak, promoté de la première école du journalisme en Afrique centrale, IFASIC aujourd'hui, UNICIC, ces enseignants sont venus faire part à la patronne de l'enseignement supérieur et universitaire de l'aide de conditions sociales et des travails qui ne sont pas reluisantes. Ces savants congolais réclament l'amélioration de l'aide de conditions sociales, l'obtention des véhicules promis par les gouvernements et des maisons pour une retraite honorifique. Ils ont trouvé une oreille attentive à leur doléance auprès de la professeure Marie-Thérèse Sombo qui est déterminée à imprimer la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tisséquet de Tilumbo dans ce secteur. Pour ce faire, la ministre des tutelles a pris l'engagement d'être l'air interlocutrice auprès du chef de l'État Félix-Antoine Tisséquet de Tilumbo qui met l'homme au centre de son action. Les ministres de l'agriculture étaient tiers sur le terrain. Grégoire Moutchail Moutom a visité tour à tour la base agricole d'Inkwadi et la fondation Kassalou. Des visites qui s'inscrivent dans le cadre de préparatifs de la campagne agricole comme nous dit Marie-Ca Long. Le séjour du ministre d'État de l'agriculture et sécurité alimentaire dans la province du Kassail-Oriental a été ponctué par plusieurs activités dans le cadre des préparatifs de la campagne agricole 2024-2025. Ingénieur Grégoire Moutchail Moutom a eu une séance de travail avec la ministre provincial de l'agriculture. Ensemble, ils ont identifié le bassin de la production agricole tout en ciblant les principales cultures pour lutter contre la malnutrition. Et au forum sino-congolais sur les mines économie et coopération, le ministre Moutchail a encouragé l'investissement agricole afin de lutter contre la pénurie du maïs. C'est là pour vous aider et vous accompagner à faciliter les opportunités dans le domaine de l'agriculture et de la sécurité. J'ai donné vivement à vous informer et à informer tous mes frères et soeurs de Kassail tout ce qui ont de l'argent caché dans les couches. Quelque part, j'en demande que mon ministre ouvre ses portes pour vous accueillir et pour vous accompagner en ce que nous puissions reconstruire notre Kassail dans le domaine et c'est le dimanche 25 août que le patron de l'agriculture et sécurité alimentaire a visité la base agricole de Mkwadi qui s'investit dans la production de la farine de maïs et de manioc. Accompagné de la délégation de BAB, de l'ITIA et des inspecteurs provinciaux, Grégoire Moutchail Moutombe a voulu s'enquérir des différents problèmes liés à la production. Après Mkwadi, l'ingénieur Grégoire Moutchail a identifié deux usines de transformation de manioc et maïs des usines qui sont en difficulté de production faute de l'énergie électrique. Avant de quitter cette partie du territoire national, le patron de l'agriculture, ingénieur Grégoire Moutchail Moutombe, a visité le site agricole de la fondation Kassaloun situé dans la chefferie de Bakwakalongi. Le ministre d'Etat de l'agriculture et sécurité alimentaire, ingénieur Grégoire Moutchail Moutombe, est déterminé de relancer l'agriculture au Kassail oriental pour mettre fin à la pénurie du maïs. Le sénateur Justin Kaloumba Mouanangongo s'était retiré au deuxième tour de l'élection au poste du rapporteur de la Chambre haute du Parlement. Qu'est-ce qui se cache derrière ce désistement ? Est-ce un problème d'argent ou une instruction politique ? Il était devant la presse pour s'expliquer. David Nubenga. Devant la presse et les associations féminines, le sénateur Justin Kaloumba Mouanangongo a expliqué les motivations de son désistement au poste de rapporteur du Sénat. Ce désistement n'a pas été marchandé à coups d'argent ni en échange d'un autre poste, encore moins à la suite d'une instruction politique quelconque. Mon désistement a été inspiré par l'exemple combien instructif prêché au sommet de l'État par son excellence le président de la République chef de l'État Antoine Félix Tiseké du Chilombo qui n'a pas hésité de lever pour la toute première fois dans l'histoire de notre pays une date en personne de Mme Judit Soumino à Toulouka au poste du Premier ministre. Ayant ainsi levé une fois pour toutes l'équivoque qu'a suscité ce geste, Justin Kaloumba a réitéré son engagement à lutter pour garantir la représentation et la représentativité de la femme à tous les niveaux de responsabilité. À travers les choix que j'ai opérés j'ai tenu à manifester un engagement indéfectible en faveur de l'équité de sexe en particulier dans le domaine de la représentation politique des femmes car la sous-réprésentation des femmes au sein des institutions politiques constitue une problématique structurelle majeure dans notre pays. Réligion à présent l'église locale de la communauté baptiste du fleuve Congo de la commune de la Goumbé a maintenant 30 ans pour célébrer cette troisième décennie un grand culte d'action des grâces a été organisé par les pasteurs de cette communauté. Le détail sur ces images de José Dimoné C'est au rythme de chants des louanges accompagnés des instruments que le responsable de l'église locale de la communauté baptiste du fleuve Congo de la commune de la Goumbé font leur entrée pour célébrer avec faste le 30e anniversaire de leur église. Au cours de ces cules d'action des grâces l'officiant du jour le pasteur Raymond Nguendou au-delà de faire un rappel historique de cette communauté a aussi prêché le retour vers le Christ. Également parmi les pasteurs de cette église Ali Panazanga Faustin appelle tous les fidèles à l'unité. Qu'on laisse un peu les tiraillements les isanis rien qui nous divise au sein de la CBFC je pense que ce sont des antivaleurs que nous devons lutter pour les éliminer progressivement. Ces moments festifs a éteint son paroxysme dans la soirée avec un concert organisé par la chorale les rachetés. Ici instruments et voix mélangés pour remercier les seigneurs pour ces 3ème décennies. Durant les 30 ans de notre marche avec lui il a été bon il a été fidèle et nous sommes rassurés de son accompagnement pour l'avenir. Avec cette manifestation l'église CBFC de la Goumbé vient ainsi de clôturer les instants festifs liés à la célébration de ses 30 ans. Religion toujours et pour finir l'église de l'éternel de l'imméité était en convention de consolidation des vrais adorateurs pendant 7 jours les fidèles de cette église ont été mobilisés à prier pour le retour de la paix dans la partie est du pays. Djodjoun Diboujir Kabamba et Robert Mwepo pour le reportage. Une ambiance céleste a régné à l'église image de l'éternel limitée dirigée par l'apôtre Mathieu Gédéon Bitanguilaï du 19 au 25 août 2025. C'est à l'occasion de la 7e édition de la convention des consolidations de vrais adorateurs sous le thème 72 heures sur escalator inspiré du livre de Genèse chapitre 22 verset 4. Cette édition a mis l'accent sur la marche et le comportement en particulier le calme qui doivent caractériser un véritable adorateur face à la parole des dieux. A travers louanges et adorations et prières intenses les fidèles ont imploré la grâce divine pour la nation confrontée à une situation sécuritaire difficile dans l'Est. Plusieurs orateurs dont le coordonnateur Patrick Maître Joyce Moukenguechay et le pasteur Robert Mwepo ont appelé le peuple des dieux à demeurer dans l'obéissance de la parole des dieux à l'instar d'Abraham sur le chemin des Morijas. Ils ont souligné l'importance d'élever Jésus au-dessus de tout pour vivre une vie épanouie. Nous bénissons le Seigneur pour demeurer une chose qu'il a accomplie durant cette édition c'était une pièce que parfaite le Seigneur âgé avec tous les prédicateurs ils étaient en nombre de sept vraiment nous bénissons mon frère et ses sont massacrés maintenant nous voyons que chaque chose à son temps le temps de Dieu arrivera pour nous venger pour apporter la paix nous sommes des pères avec nos frères et la grâce de nos frères c'est le représentant légal de la communauté le pasteur Godempo Ikadima qui a clôturé cette 7ème édition le rendez-vous est pris pour l'année prochaine c'est fini pour ce journal de 7h mesdames et messieurs ce journal a été réalisé par Pesho Moubenga Kassongo Mamita Bangulu la partie technique a été assurée par Yannick Koyangumba Chamberton Emile Zola José Dimonekene Alain Gallia merci de nous avoir suivis l'actualité continue sur nos antennes très bon suivi au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada